Regardez de comment on parle aujourd'hui Alienware on parle du M15 du M15 de cette année M15 qui a été présenté au CES début 2019 alors un nouveau M15 avec surtout une nouvelle carte graphique un M15 surboosté et justement ça à mon avis il va avoir plein de points hyper cool et je suis très content de pouvoir vous en parler aujourd'hui La bête ressemble à ça alors tout nouveau Alienware M15 de ce début 2019 ils l'ont présenté à Vegas avec cette nouvelle carte graphique c'est la Nvidia GeForce RTX 2080 carte graphique boostée pour plus de performances ça c'est une machine qui est vraiment cool parce que elle a plusieurs avantages alors bon déjà c'est pas une machine qui est donné donné mais ça je vais vous en parler juste à la fin c'est un produit qui est très léger il fait 2,16 kg pas très épais il fait pas plus de 17,9 mm on a un ordinateur qui est fabriqué en aluminium qui lui confère ses propriétés de solidité de légèreté ne serait-ce que pour ça c'est franchement cool en design c'est vrai franchement elle est super jolie vous retrouvez toujours ce petit logo Alienware cette espèce de triptyque est très sympa forme légèrement incurvée sur le côté là si vous regardez vous avez aussi une petite partie qui est un petit peu incurvée là Alienware fait toujours des super beaux produits Alienware qui est la partie qui la marque gaming de Dell produits qui sont toujours hyper bien finis vous avez plein de grilles d'aération sur le côté sur le dos de l'autre côté et bien évidemment complètement en dessous ça je vais vous en parler dans quelques instants mais d'un point de vue purement extérieur c'est un produit qui est vraiment très très beau et lorsque vous l'ouvrez c'est exactement la même chose très belle finition clavier qui est complètement rétro éclairé vous pouvez venir paramétrer votre rétro éclairage vous pouvez choisir les couleurs vous retrouvez l'éclairage au niveau de la tête de l'alien enfin très sympa belle finition au niveau de la grille également avec des haut-parleurs stéréo sur le côté pavie tactile qui est super cool clavier qui franchement très agréable au niveau du retour de touche et l'écran qui est hyper sympa là on a un écran 15,6 pouces c'est du full hd c'est une dalle IPS qui est assez lumineux Alienware nous donne à 300 candela par mètre carré c'est cool ici une petite webcam en fhd donc franchement pour des parties de gaming pour communiquer avec vos amis comme il est là vous serez pas déçu on a donc à faire une vraie réussite technologique au niveau de la bécane très beau boulot d'alienware à l'univers bon c'est la référence en tout cas une des références en termes de gaming on s'adresse pas au casual gamer on s'adresse plus aux hardcore gamers qui veulent vraiment une machine pointue qui va vraiment répondre dans toutes les circonstances on a nintel core i9 de huitième génération overclocker à 5 gigahertz 16 giga de ram ddr4 à 2666 megahertz en réalité il s'agit de deux barrettes de 8 giga comme il est là j'ai la version avec un ssd de 256 giga et bien évidemment cette fameuse carte graphique nvidia geforce rtx 2080 avec la technologie max q design et 8 giga de mémoire gddr6 une bécane performante puissante qui répondra franchement à vos sollicitations on pourrait envisager d'augmenter la ram en option on pourrait envisager d'augmenter le ssd 512 intera intera ce serait un peu mais 512 a le frais franchement et au niveau de la batterie c'est une 60 watts qu'on pourrait monter jusqu'à une 90 watts l'autonomie dépend franchement des jeux auxquels vous allez jouer si vous allez consommer énormément si vous allez beaucoup solliciter la machine alienware nous donne en 17 heures en mode inactif et 10 heures en mode lecture de vidéos ça va vraiment dépendre de vous ça va vraiment dépendre de vos usages c'est un peu compliqué de vous dire vous allez le garder temps temps si vous êtes un hardcore gamer si vous jouez des choses pour vraiment demander de la ressource l'autonomie sera moins là si maintenant vous êtes sur un usage un peu plus cool des jeux un peu plus soft vous allez garder un peu plus longtemps vous rapprocher des deezer ça va vraiment dépendre de vous puisqu'on parle de performance puisqu'on parle d'autonomie on va parler de bruit parce que c'est une machine qui est susceptible de se faire entendre et de vous rappeler à ses bons souvenirs lors de sessions de jeu très exigeantes alors je vous rassure c'est pas déconnant on n'a pas une énorme soufflerie à côté de nous ça le fait mais elle vous rappelle quand même que derrière un double ventilateur et qui carbure et ça paraît assez logique puisqu'il est là pour refroidir la machine qui elle de son côté va tartiner pour vous satisfaire et justement côté affroidissement on a la technologie thermic cryo tech v2 et franchement elle fait vraiment bien son boulot au delà de l'aspect purement technique moi ce que j'aime vraiment sur ce produit sont les finitions des légères bordures du côté de l'écran bien évidemment ce look toujours très prononcé très gamer alienware c'est une vraie belle réussite et d'un point de vue purement esthétique c'est vrai que le produit franchement est super top autre point qui est cool ce sont les connectiques un port jack micro un port ethernet trois ports usba dont un qui est compatible power share vous avez un port thunderbolt 3 usb type c vous avez un port alien graphique amplifier vous avez de l'hdmi 2.0 du mini display port 1.3 un port d'alimentation et c'est vrai qu'en termes de connectiques franchement vous avez de quoi faire autre point qui est très important et qui est hyper appréciable c'est le retour de touche je trouve qu'il ya un excellent retour de touche le clavier vraiment hyper 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 confort et en plus qui est vraiment génial c'est la présence du pavé numérique ici sur le côté pour des grandes sessions gaming vous avez de quoi faire la qualité de l'écran et bien ce qu'on pourrait éventuellement regretter c'est de ne pas avoir un écran 4k et un écran tactile après est-ce qu'on en a nécessairement besoin je suis pas sûr franchement comme il est là déjà en full hd les cool il est lumineux et il a un taux de rafraîchissement de 144 hertz ça aussi franchement ça fait l'affaire en termes d'expérience en termes d'usage ce que je retiens c'est la fluidité ça va très vite ça réagit directement et quels que soient les jeux que j'ai pu mettre derrière j'ai absolument aucun souci et pour moi c'est tout l'intérêt de cette machine au delà du côté spec et au delà du bel écran au delà tout ça au delà ce qu'on peut faire ce que je trouve génial c'est qu'au final cette machine là elle vous paraît transparente lorsque vous jouez parce que vous vous en rendez même pas compte c'est fluide c'est pratique on peut comme je vous le disais reprocher le fait qu'on pourrait aller encore plus loin au niveau de l'écran on pourrait espérer quelque chose d'un peu plus silencieux avec encore une plus grosse autonomie mais comme il est là franchement il fait l'affaire alors justement je voulais vous parler du prix c'est une décal qui coûte 3299 euros vous pouvez rajouter des options alors les options je les ai sur mon ordi elles sont listées à côté on tourne sur un windows 10 famille si vous voulez passer sur un windows 10 professionnel il va falloir rajouter 74 euros 40 au lieu de 16 giga de rame si vous voulez passer à 32 giga de rame il va falloir ajouter 230 euros et si vous voulez passer de votre batterie de 60 watts à 90 watts il vous coûtera 25 euros de plus après il ya plein de petites options logicielles mais c'est vrai que moi ce que je vous conseillerais déjà c'est d'agrader un petit peu votre batterie 60 watts 90 watts pour 25 euros vu déjà le prix de la machine à mon avis faut pas trop se poser de questions ce nouveau alienware m15 est disponible soit en couleur gris qu'ils appellent l'epic silver ou alors en rouge c'est le rouge nébuleux vous m'en direz tant pour résumer un peu expérience machine cool design racé ça c'est pas nouveau de la part d'alienware ce qui est vraiment intéressant là dessus c'est la montée en gamme au niveau de la carte graphique la geforce rtx 20 80 toujours plus fluide toujours plus rapide ça c'est franchement cool une bécane qui est pas destinée à tout le monde très clairement les personnes qui vont à l'acheter cette machine là ce sont des hardcore gamers des personnes qui veulent une machine performante et qui pour utiliser pourquoi pas s'ils veulent faire du montage vidéo vous aurez absolument aucun problème là dessus pour faire tourner première ça ça ira super bien une bécane vraiment exigeante moi en tout cas je ne peux que vous la recommander je trouve vraiment bien je sais pas vous ce que vous en pensez qu'est ce que vous pensez il ya du renouveau cette année chez alienware il ya aussi un nouveau produit qui a été présenté tout au début de l'année il ya une nouvelle écriture au niveau de la gamme je sais pas ce que vous en pensez dites moi est ce que vous aimez la marque gaming de dell est-ce que vous la trouvez intéressante est-ce que vous êtes gamer quel type de gamer vous êtes que je veux gamer hardcore gamer et est-ce que vous verriez l'intérêt d'aller acheter cette bécane ce m15 vous invite à marquer tout ça en bas en commentaire que sachez qu'il existe également le m17 si vous voulez un écran beaucoup plus grand et beaucoup plus de confort alors forcément qu'il est plus grand plus galère à transporter mais bon après pourquoi pas ça dépend après de vos usages je vous invite à marquer tout ça en bas en commentaire moi je trouve cool alors m'en voulez pas j'ai courte parce que je retourne jouer j'ai parti est terminé je vous embrasse à bientôt ciao